Les forges de Pyrène, à l'a, dites, hein ? Il y a des connaisseurs ici, et ils ont bien raison, parce que c'est presque un musée ou une route de la technologie, un musée des anciens ateliers du savoir-faire à l'ancienne. Exactement, Laurent, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une forge à martiner ? Alors non, j'ai peur de répondre. Non, il n'y a pas de coup de fou, et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas punis si vous ne connaissez pas la réponse. En fait, c'est une forge qui utilise la puissance hydraulique, on l'a vu qu'elle était très importante en arrière, le nombre de rivières, la puissance hydraulique pour actionner un énorme marteau qui permettait de forger des pièces importantes. Ça date déjà du Moyen-Âge, 1300, 1400, ça a été inventé. Et donc il y en avait une qui était située toute aux portes de Foix, et qu'on a décidé de conserver en 1985, au moment où les forges allaient fermer. Et à partir de cette forge, on a décidé de préserver beaucoup, 120 métiers au total. On va se rendre compte que dans ce musée, c'est un musée vivant, puisque plutôt que d'avoir des outils immobiles, on a plutôt privilégié le savoir-faire artisanal. Regardez. Des images en noir et blanc, des images d'un autre temps, vestiges inertes de métiers aujourd'hui partout oubliés. Partout, non, car un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur moderne. Et ce petit village s'appelle Montgaillard, sa forteresse, les forges de Pyrène. Son arme principale, c'est cette forge à martiner, un dispositif hydraulique ancestral permettant d'appliquer des pressions énormes au bout de ce marteau. Et comme dans beaucoup d'endroits, cette machine aurait dû disparaître en 1985, avec le départ à la retraite du dernier forgeron. On a la chance de sauver tous ensemble le patrimoine au jour le jour, au fil des mois, des années. Et grâce à ceux qui ont fait en sorte que cette forge existe toujours, la clientèle qui passe et nous aussi un peu quand même, qui bossons, et les anciens qui nous ont appris, eh bien ce métier-là n'a pas disparu complètement. Une forge sauvée, un premier métier sauvegardé, puis d'autres, coutelier, vanier, fournier, sabotier. Le savoir artisanal est ici dans son université. Il est au bon endroit le talon, là, dites-moi. Eh bien ça, c'est le sabot du contrebandier, pour déjouer la vigilance du douanier. Au total, 120 métiers sont représentés sur les 5 hectares du site. 6500 outils ont également été sauvés de la rouille et de l'oubli pour le plus grand plaisir des visiteurs. La curiosité, parce que depuis le temps qu'on passe et que l'on voit Forges de Pyrène, on ne savait pas ce que c'était. C'est la curiosité. Les anciens métiers, c'est quelque chose qui... Qui nous intéresse, oui. Oui, oui. Et les anciens outils aussi. C'est les métiers qui se perdent, oui. C'est vrai que c'est les métiers qu'il y avait dans tous les villages qui n'existent plus. Ce bruit qui retentissait dans les villages de très tôt à très tard le soir. Oui, il y a un côté d'avant, il y a un parfum, il y a une petite vie d'avant qui est neutralisée par la modernité maintenant. C'est aussi sympa d'avoir un petit regard sur ce qui se passait avant, comment ça se passait. Créé à la fin du 20e siècle, le site accueille aujourd'hui des milliers de visiteurs chaque année. Un succès populaire autour d'une sauvegarde active de ces métiers d'antan, comme un symbole vivant de la transmission des savoirs entre générations. C'est extraordinaire. Oui, oui. Alors là, ce musée, il faut... Et donc, vous le disiez tout à l'heure, Laurent, ça fait partie de la route des techniques et des musées arriégeois. Parce qu'on l'a vu, l'Ariège est un département rural, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de techniques ici, notamment liées à l'eau. Donc, il y avait le papier, le textile et aussi ce qu'on appelait la houille blanche, à savoir l'électricité hydraulique qui a été aussi pratiquement inventée ici. Voilà. Donc, allez-y. C'est vraiment une route, ça, à découvrir. Laurent, Pierre-Jean disait hors antenne tout à l'heure qu'il suffit d'aller même sur le marché de foie pour voir la variété des produits artisanaux et gastronomes qui sont proposés ici. Voilà. Ici, sous cette même halle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent apporter leur nourriture, mais également plein de produits artisanaux. Et ça mérite vraiment le détour de venir ici à foie pour découvrir des métiers qu'on croyait totalement disparus en France. J'en profite d'ailleurs en parlant de la halle pour dire qu'elle a été extraordinairement bien rénovée par des compagnons. C'est une halle à Manière Baltard. C'est absolument magnifique. Même si une caméra peut choper, eh bien voilà, il y a les compagnons qui ont laissé leur empreinte juste là-haut avec le compas et les signes des compagnons. Oui, elle cherche là. Enfin, on va la trouver. L'équerre peut-être. L'équerre. Il est bien caché. Comme à l'époque des cathédrales où évidemment chaque compagnon laissait sa marque. Et là, on va le revoir, évidemment, celui des compagnons. C'est effectivement la trace du compas de la règle qui est marquée. Là, vous le voyez. Voilà, l'équerre, on l'a trouvé. Qui est la marque des compagnons.